C'est la cinquième étape pour l'année 2018. C'est la cinquième étape du bus Miki dans un établissement qui prend en charge ces maladies gastro. Janssen est partenaire et co-construit cette journée avec le CHU de Montpellier mais aussi avec l'AFA pour être présent dans la formation délivrée aux patients, pour sensibiliser aussi à cette pathologie chronique qui n'est peut-être pas aussi bien connue du grand public que d'autres et nous profitons de cette journée pour justement accueillir à l'intérieur de ce bus et les associations et les médecins ou thérapeutes ou pharmaciens du CHU pour que les patients puissent exposer leurs questions et avoir un environnement assez convivial dans la façon d'aborder le sujet. Et donc on est très très contents de ce partenariat. C'est la deuxième année et je pense qu'on est fait pour cette co-organisation. Dites-nous comment avec l'AFA, avec l'établissement que vous avez ressenti ce début de journée ? Donc on est à Montpellier et à Montpellier donc on a une association des relations assez étroites avec le CHU et avec les soignants. Donc en fait le partenariat se fait normalement mais là ça a été renforcé parce qu'en fait ça a permis de mobiliser l'ensemble de la filière, l'ensemble des gens concernés à le parcours du souhait, de les mobiliser et qu'ils soient présents tous pour cette journée disponibles à la fois pour l'association et à la fois pour les patients. Et donc tout au long de la journée, les gens peuvent venir se renseigner et rencontrer l'ensemble des intervenants dans le parcours du souhait et l'association pour répondre à des questions qui sont en dehors du parcours du souhait mais pour laquelle la maladie a son importance. En fait le format est très intéressant parce qu'il permet d'avoir tous les gens dans un lieu qui est un peu particulier et qui facilite la communication en interne et à l'externe donc ça permet de lier un peu plus tous les soignants avec l'association et avec les patients. Donc c'est assez intéressant. Donc on ne dit pas que rien n'était fait avant mais disons que ça boostait et ça va permettre notamment de pouvoir fédérer l'ensemble des intervenants qui soient associatifs ou soignants notamment dans le programme de l'éducation thérapeutique qu'on est en train de mettre en place et donc ça nous permet de lier des liens d'une autre qualité qui va nous permettre d'être plus efficace pour les personnes, pour notre public en général. Merci. Et justement, le fait de voir des patients en dehors d'un bureau médical ou d'un bureau pharmacien, ça a quel intérêt ? Moi je pense que c'est mieux parce que ça... Ça n'arrive pas à croître. Oui exactement. Ça dédramatise et ça enlève le côté médecin au-dessus peut-être du patient. On est, comme vous l'avez dit, on est tous là, donc dans un même lieu ils peuvent avoir accès à tous les professionnels de santé ou toutes les personnes qui vont intervenir à un moment donné dans leur parcours de soins et du coup ils peuvent poser toutes leurs questions au même moment. Je pense aussi que c'est moins dramatique du coup d'être dans un bureau. On est dans un lieu assez... Convivial. Oui, très convivial et qui différent. Je pense qu'on est un peu en dehors du temps du coup ici. On est en dehors d'un cadre vraiment hospitalier et je pense que du coup il y a plus de questions peut-être qui viennent et le dialogue est plus facile. Personnellement, en pharmacie, en tout cas à l'hôpital, on voit peu les patients malheureusement et je trouve ça... Enfin je soutiens vraiment cette initiative. Je trouve ça génial de pouvoir être directement avec le patient, qu'il puisse poser des questions, les effets indésirables, les peurs qu'ils ont éventuellement et qu'on puisse tous donner notre point de vue de professionnels de santé mais différents, qu'il y ait les associations de patients, qu'il y ait les laboratoires et je pense que là ils peuvent avoir une information complète, claire et presque de personne à personne, d'ami à ami. Il n'y a pas de titre en fait vraiment. Moi je clabouse parce que je suis un peu obligée mais quelque part je pourrais être en civil et c'est une discussion autour d'un café, autour d'un verre. Je pense que c'est plus intéressant presque. En fait la gousse il la faut parce que ça permet de vous identifier par rapport aux autres, non mais ça permet de vous identifier par rapport aux autres et de pouvoir savoir à qui on a affaire. Mais en même temps, le fait d'être dans une situation aussi confortable et dans un lieu qui est complètement différent de celui du milieu hospitalier, du milieu de l'hôpital, ça permet effectivement de libérer la parole dans tous les sens et d'avoir, comme vous le disiez, de dédramatiser la chose et de faire en sorte que l'information soit plus accessible. Et vous parliez de parcours de soins et de pouvoir évoquer justement tout le long de ce parcours, aussi bien sur les extérieurs sociaux ou sur les extérieurs autres que médicats dans une vie privée. C'est un peu le sens du sujet que nous souhaitons nous porter chez Janssen, de voir comment dans ce parcours de soins, nous pouvons nous apporter justement des sujets de facilitation pour le patient. C'est un des sujets de facilitation, nous le pensons de pouvoir évoquer avec vous sur ces moments-là, des sujets qui les concernent et qu'ils oseraient peut-être moins évoquer dans un cabinet. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On a tout dit, merci. Je suis le docteur Ginès, je m'occupe du centre anti-douleurs. Et la douleur dans les maladies chroniques inflammatoires du tube digestif, elles sont chroniques. Ça veut dire qu'il faudra une prise en charge supplémentaire à ce que fait le gastro-entérologue. Le patient doit s'investir pour comprendre toutes les composantes qui font une souffrance du tube digestif. Il y a une mémoire de la douleur qui se met en place dans le ventre quand on a plus de 6 mois de douleur. Donc c'est quelque chose de supplémentaire à la problématique de l'inflammation. Deuxièmement, il faut en parler aux médecins de cette chronicité. Troisièmement, cette chronicité peut être relevée de médicaments, mais elle relève aussi une espèce d'introspection. Comment notre système nerveux n'arrive pas à contrôler une partie de cette douleur inflammatoire ? Et là, c'est toute l'histoire de vie de l'individu. Il faut des médecins qui comprennent ce que va impacter la formation de sa personnalité, son enfance, ses événements de vie, pour comprendre que parfois il y a un défaut du système de contrôle de la douleur. Et ce système de contrôle de la douleur, on a des petits médicaments de soutien, des médicaments qui sont des fois des antidépresseurs, des fois des antalgiques, pour renforcer ce système antidouleur. Je pense qu'il faut ouvrir ce chapitre de la maladie chronique douloureuse, en plus de ce que vous savez très bien gérer dans les problèmes de l'inflammation du sud digestif. C'est un chapitre qui est souvent un peu ignoré par les gastro-entérologues, parce que ça fait peur d'échanger sur la douleur. Alors que déjà, en parler, savoir exprimer tous les composants de sa douleur, permet eux-mêmes aux patients à comprendre qu'il y a plusieurs phénomènes qui expliquent l'inflammation excessive, la douleur mal gérée. C'est ce message que je voudrais faire passer. Dans une maladie chronique, le patient et le médecin, voire le soignant, infirmier, infirmière, sont à égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort. Donc il ne faut pas trop demander aux professionnels, mais essayer de les aider à comprendre toutes les facettes de la douleur chronique, notamment dans les pathologies inflammatoires chroniques du tube digestif. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Henry, je suis infirmière puricultrice de formation initiale et j'ai une maladie de Crohn depuis l'âge de 25 ans. Avec un parcours chirurgical et médical assez classique, j'ai eu des traitements successifs avec des corticoïdes, du flagyle, du pentasa, de l'immuriel. J'ai été opérée à plusieurs reprises avec une résection hyalocécale, un abscès périnéal, du périnée, et puis ensuite d'autres interventions pour enlever des petites sténoses. Et depuis environ une dizaine d'années, je suis sous une raie, suivie régulièrement, mais je vais actuellement très bien. Je fais très attention à ce que je mange, j'ai une alimentation équilibrée avec des produits de qualité, des fruits et des légumes de saison. Et surtout, je fais depuis très longtemps du yoga, je pratique personnellement, et j'ai fait une formation en région parisienne auprès de l'Institut français du yoga, donc je suis diplômée, maintenant je suis professeure. Et je donne des cours à l'intention de gens qui ont une maladie de Crohn ou d'autres maladies chroniques et des maladies de douleur, que j'essaye d'accompagner le mieux possible. Je travaille en PMI, je suis infirmière dans un service auprès de maman et de femmes enceintes, et ce qui me permet aussi d'accompagner ces mamans dans leur grossesse, et après au niveau de l'allaitement et du postpartum. Et je propose aussi des cours de yoga adaptés pour les femmes enceintes, et leur proposer un accompagnant pour la gestion de la douleur au cours de l'accouchement. Je m'appelle Pauline Tabuteau, je suis déléguée de l'association François Opetit, plus précisément déléguée de l'HERO. Je suis en parallèle diététicienne libérale, donc j'interviens pour l'association en tant que bénévole, et aussi de temps en temps en tant que diététicienne. C'est moi qui organise les journées de coaching qui se font un samedi par mois à Saint-Clément-de-Rivière, où on passe une journée ensemble à cuisiner, on partage le repas, il y a un petit peu d'activité physique adaptée, et puis des petits ateliers à thème sur la fatigue, l'acceptation de la maladie, gestion du stress, etc. Et puis l'idée de ces journées, c'est vraiment de prendre une journée pour soi, pendant laquelle on est détendu, on partage, et on est libre de dire ce que l'on veut. En ce qui concerne l'alimentation avec une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, l'idée est de, à terme, après des poussées ou là, dans ces situations-là, il va y avoir une alimentation un petit peu plus spécifique, et notamment le régime sans résidu, l'idée c'est d'arriver à une alimentation qui va être, après, à terme, la plus normale possible, équilibrée, variée, puisque un régime d'exclusion, c'est vraiment ponctuel, en cas de crise où le système digestif est accéléré, mais après, réintroduire les aliments le plus vite possible, petit à petit, dans un ordre bien précis, pour voir un petit peu comment le système digestif réagit, donc un aliment à la fois par repas, pour voir un petit peu après ce qu'il en est, et, voilà, au fur et à mesure, réintroduire, notamment, les légumes, les fruits, de façon la plus progressive possible. Bonjour, donc, je suis Nadia Chapelle, je suis diététicienne au service d'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Saint-Pélois, je travaille au niveau des services d'hospitalisation, donc, je vois les patients qui sont en hospitalisation complète, en hospitalisation de jour aussi, j'assiste aussi à certaines consultations, de manière à pouvoir amener un conseil aux patients qui sont atteints de maladies Crohn, de rectocolite, j'ai décidé de le diriger dans les conseils qu'on peut leur donner au niveau de leur alimentation, mais aussi, des fois, pour initier un soutien nutritionnel quand le patient est de nutrie, ou lorsque sa pathologie exige qu'il y ait un repos digestif et qu'il y ait besoin d'un soutien nutritionnel par alimentation artificielle. Voilà, je participe aussi aux petites actions faites par la FA de manière à amener ma contribution un petit peu au bien-être de ces patients et des maladies de la maladie chronique comme ce sont les maladies de Crohn et les rectocoliteurs antiques. Voilà. Bonjour, mon nom est Muriel Bassi-Galupo, je suis sexologue clinicienne, j'exerce sur Montpellier depuis maintenant 25 ans. Je suis diplômée d'un certificat, d'une licence et d'une maîtrise en sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Ma profession consiste à recevoir des patients en consultation qui souffrent dans leur sexualité ou qui ont tout simplement des interrogations. Et puis, parmi les multiples causes qui peuvent venir perturber la sexualité, il y a bien entendu les maladies chroniques inflammatoires telles que la maladie de Crohn ou la rectocolite homologique. Donc, on essaie le plus possible d'aider les patients à d'abord pouvoir en parler de ces conséquences-là et puis de les accompagner sur le comment préserver sa vie sexuelle, sa santé sexuelle, malgré la réalité de cette maladie qui va venir inhiber potentiellement les désirs et les réactions sexuelles, créer des espacements, des rapports, une baisse de la fréquence et malheureusement souvent des malentendus, des incompréhensions au sein du couple. Donc, voilà, la profession de sexologue a cet objectif de libérer la parole sur la santé sexuelle et de permettre aux patients de vivre le mieux possible une sexualité épanouie. Bonjour, je suis Sandrine Feugère, assistante sociale sur le CHU de Montpellier. J'interviens sur le service d'hépato-gastro sur le pôle digestif à l'hôpital Saint-Éloi depuis plusieurs années. Je travaille en collaboration avec les médecins du service et, entre autres, j'interviens, si c'est nécessaire, à la demande des médecins pour les patients qui sont atteints de la maladie de Crohn et je peux les accompagner sur différentes démarches et renseignements, démarches administratives suivies de leurs dossiers auprès de la MDPH, mais aussi des renseignements sur le reclassement professionnel, les retortissements de la maladie sur le quotidien et leur permettre de pouvoir appréhender leur pathologie au mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada